Bonjour à toutes et à tous, je suis Julia, bienvenue dans l'épisode 6 de Psychot Live. Deux artistes issus d'univers musicaux totalement différents s'associent et présentent une reprise et une composition. Pour cela, j'accueille Mounlous, musicienne caméléon, compositrice et performeuse qui nous vient d'Île-de-France, et Fauret, auteur-compositeur-interprète normand. Cet épisode est réalisé en partenariat avec le Trianon Transatlantique à Saudville-les-Rouen. Je suis très heureuse d'accueillir sur ce plateau le duo inédit Mounlous et Fauret sur une reprise de Pullmarine d'Isabelle Adjani et Serge Gainsbourg. J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit Pullmarine, tout déchiré au coude. J'ai pas voulu recoudre que tu m'avais donné, je me sens tellement abandonné. T'as pas qu'au fond de la piscine, mes yeux sont bleus marines, tu les avais repérés sans qu'il y ait un regard. Et t'avais rappliqué, maintenant je vais les faire tard. Avant de toucher le fond, je descends à reculons, sans trop savoir ce qui s'passait dans le fond. C'est plein de chlore au fond de la piscine, j'ai bu la tasse chim-chim, comme c'est pour toi j'm'en fous. J'suis vraiment prêt à tout, à valer que m'importe, si on retrouve à moitié mort. Noyé au fond de la piscine, personne ne te voyait, sous mon petit Pullmarine. M'enlacé, j't'embrassais jusqu'au point de mon retour, plus tôt limite de notre amour. Avant de toucher le fond, je descends à reculons, sans trop savoir ce qui s'passait dans le fond. Retrouve-moi au fond de la piscine, avant que ça m'assassine, de continuer sans toi. Tu peux compter sur moi, j't'ai refait plus l'blanc de la star, qui a toujours ses coups d'cafard. La piscine, j'ai refait plus l'blanc de la star, qui a toujours ses coups d'cafard. Salut tous les deux. Salut. Comment ça va ? Ça va ? Quelle question ? Oui, ça va bien. On a passé trois jours en résidence, résidence-tournage au Trianon transatlantique, ensemble. Léa, tu as pour projet Moonloose. Peux-tu définir en quelques mots le style de musique que c'est ? Moonloose, ça hybride de la musique traditionnelle mongole et de l'électro. Dans la musique traditionnelle mongole, il y a deux choses principales. Il y a le chant diphonique, technique de chant utilisé en Mongolie. Et il y a aussi la vieille à la tête de cheval qu'on utilise. La sonorité, c'est comme un violoncelle. Il y a deux cordes avec des crins de chevaux. Et ça se joue avec un archer. Oui, tu as raison. J'en ai déjà vu un sur scène, mais c'est très rare. Xavier, pareil. Est-ce que tu peux définir en quelques mots ton projet ? Oui, Forest, c'est de la chanson française électro, pop. En fait, moi, j'écris en français depuis pas mal d'années. Et puis, à côté de ça, je suis guitariste. Donc, je fais des chansons guitare-champ. Et à côté de ça, j'aime bien mettre de l'électro, en fait. Rajouter, descend, bidouiller avec tout ça. Et j'aime bien le côté froid, l'électro, avec la chaleur de la voix, les instruments acoustiques. Monlou, c'est un projet qui est né de tes voyages spirituels, tes roadtrips en Mongolie. Peux-tu nous raconter la jeunesse de ton projet ? En 2018, j'ai eu un grave accident de la route, en fait, qui m'a squeezé la jambe. Et je ne savais pas trop si j'allais avoir des séquelles ou quoi. Et du coup, j'ai réussi à... J'étais quand même en fauteuil roulant. Et du coup, j'ai réussi à passer le cap. Et je me suis dit, OK, j'ai envie de marcher. Je vais aller en Mongolie et je vais marcher. Et donc, du coup, j'ai acheté un cheval. J'ai fait genre 600 kilomètres sur le cheval. Sur place, quand t'es arrivée, t'as acheté un cheval ? OK. Enfin, j'ai quand même planifié mes choses. Oui, bien sûr. J'avais des cartes, j'avais des tracés. Enfin, j'étais vraiment en autonomie. Donc, j'ai fait ça et j'ai enregistré des sons avec un zoom, un enregistreur portatif. Et j'ai enregistré des chants, j'ai enregistré des ambiances, beaucoup de choses. Et quand je suis arrivée en France, je me suis dit, OK, c'est cool. J'ai de la matière et vas-y, je fais ce projet. Et donc, j'ai rencontré Mandakai en France, qui est mon instrumentiste sur le projet. Et ça a commencé. Toi, Xavier, sur Forêt, est-ce que Forêt, c'est un personnage également que tu incarnes ou pas du tout ? Non, je crois qu'il est proche de moi. En fait, c'est mon nouveau blase. Ça serait mon blase d'Indien, si jamais je pouvais rapprocher mon hiver à celui de Léa. Forêt, ça me plaisait bien parce que finalement, j'ai passé toute mon enfance dans la forêt. Oui, oui, quand même. Et puis, élevé par des loups. Et puis, une meute de loups qui sont tous morts maintenant. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas ? C'est une espèce dommage. Et puis, en même temps, Forêt, c'est aussi un terme militaire. Moi, je suis un petit peu anti-militariste, mais ça me fait marrer d'avoir le côté anglo-saxon alors que je chante en anglais. J'aime bien aussi l'histoire de Contraste comme ça. Que tu chantes en français ? Que je chante en... J'ai dit quoi ? En anglais. Ok, mais ça, c'était quand j'avais 14 ans, je chantais en anglais pour plaire aux meufs. Ça n'a pas marché. Vous venez tous les deux d'univers du coup musical très éloigné. C'est le but de Sci-Cut, évidemment. Où est-ce que vous avez trouvé vos points communs ? Oui, en fait, on a commencé par ça, justement, en disant, tiens, comment tu travailles, toi, l'électro ? Quelle machine ? Avec quelle synthé ? T'aimes bien les grosses basses ou les kicks de 909, les choses comme ça ? Donc, on s'est rejoints là-dessus en se disant, ouais, c'est cool ce que tu fais et tout. Voilà, et puis après, on a directement commencé à travailler justement sur des prods. C'est pour ça qu'on a fait la cover en premier en se disant, tiens, on va essayer de mélanger nos pratiques électro, entre guillemets, là-dessus. Justement, j'allais faire une petite transition là-dessus. Est-ce que vous voulez dire deux mots sur la cover qui est quand même improbable ? Vous êtes tombé sur ce texte-là. Est-ce qu'on peut savoir d'où ça vient ? Comment ? En fait, je crois qu'on voulait vraiment quelque chose d'improbable, je pense. Enfin, moi, de mon côté, ça me faisait vraiment... C'était comme pareil, comme on était dans le challenge, autant aller dans le challenge jusqu'au bout. À la fois, je trouve que justement, la chanson qu'on a choisie, elle a un petit côté cheesy quand même qui est là. Mais elle a aussi ce petit truc qui pique. C'est quand même un petit bonbon à l'huile de vidon, je trouve. Voilà, pour moi, elle a peut-être deux lectures. J'aime bien ce genre de texte aussi. Le texte, il est cool, finalement. On a évoqué durant la résidence qu'on a passé ensemble la thématique du folklore. D'ailleurs, vous avez appelé votre titre inédit, folklore, qu'on va entendre juste après cette interview. D'où est venue cette idée ? Tout d'abord, c'est vrai, quand on s'est rencontrés, il m'a parlé de nord et de forêt. Et puis moi, je ne savais pas que ça s'écrivait avec un A et un Y. Donc moi, tout de suite, ça m'a fait penser à tout cet aspect nature que j'arbore dans Mouillous. Et donc, on a beaucoup parlé de ça, du voyage, du côté introspectif. Tu m'as dit qu'il faudrait qu'on trouve une sensation, parler d'une sensation et d'un mood, peut-être juste d'un mot. Donc, on a réfléchi un peu là-dessus. Et le thème du folklore, moi, ça me plaisait bien. Parce qu'on peut se faire un folklore, il y a des folclores reconnus, traditionnels, des choses comme ça. Mais il y a aussi le folklore qu'on s'invente. Donc, c'est parti là-dessus, on s'invente un folklore. Oui, et puis du coup, le processus était intéressant parce qu'on a décidé de se séparer pour la composition, dans le sens où on avait déjà un mot, une ambiance, une énergie. Et tous les deux, on allait instaurer un univers sonore à travers ce mot, cette énergie. Toi, t'es parti de ton côté écrire. En fait, ça fait passer en deux temps parce qu'on a retravaillé aussi de la prod électro. Et en fait, en répétant, on en a mis de moins en moins, de moins en moins. Et on a décidé de tout enlever pour faire un truc hyper acoustique. Finalement, c'est comme si on chantait dans une forêt ou dans une plaine en Mongolie. Donc, qu'est-ce que t'inventes dans ces choses-là ? T'as juste une guitare et puis t'es chante. Et une voix. Une voix. Donc, c'était vraiment un retour aux sources. Merci à tous les deux d'avoir joué le jeu sur ce challenge. C'était la première fois qu'on faisait un truc aussi rapide avec deux jours de résidence. En plus de ça, accueilli dans une salle que je rappelle, le trianon transatlantique. Est-ce que vous voulez rajouter un petit truc ? Te remercie aussi, merci Julien. Merci à l'équipe. Merci carrément. Merci à tout le monde. La nuit s'étend dans les ronces. Il reste cet espace silence. Où la lune illumine les plaines, la vie est effrayante et sereine. Et je sens que la terre se fond à mesure que s'avancent les ombres des grands arbres redevenus immenses. Et là, je m'invente mon folklore. Mon folklore, dans ce paysage, je m'installe mon folklore. Intérieur, je refais mon folklore. Mon folklore, dans ce paysage, je m'installe mon folklore. Mon folklore, mon folklore. Mon folklore, mon folklore. Mon folklore, mon folklore. Ignorant tous tes doutes à venir Sous la lune et ses lumières étranges Où des voix et les corps se mélangent Et là, je m'invente mon folklore Dans ce paysage, je m'installe mon folklore Et là, je m'invente mon folklore Dans ce paysage, je m'installe mon folklore 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 Restez avec moi, allez découvrir les autres épisodes Et n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner Ça fait vivre la chaîne Merci et à bientôt dans Psych-Cut Live Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !